Je m'appelle Anne Tran, j'ai 25 ans et je suis joueuse de badminton à haut niveau. Mon père a été mon entraîneur depuis toute petite et il m'a suivi jusqu'à à peu près 13 ans. C'est vraiment avec lui que j'ai commencé, mais aussi avec ma mère. Anne, c'est ma partenaire de double. On joue ensemble en double en poussine et en surclassement en Benjamin. C'est avec Louise, c'est elle qui m'a donné cette passion pour le badminton. C'est à travers une amitié. Ma copine qui fait du badminton, j'ai envie de jouer avec elle et j'ai envie de découvrir ce sport avec elle. Elle est super sympa. À chaque fois qu'on fait les entraînements, on fait les idiotes dans le couloir. C'est aussi par amitié que j'ai commencé à m'attacher à ce sport-là et au fur et à mesure, j'ai vraiment accroché et j'y suis allé à fond. Quand j'ai commencé à vraiment faire des résultats sur des compétitions régionales, interrégionales et nationales, je ne réalisais pas vraiment que j'allais faire ça toute ma vie et que ça allait devenir une passion et quelque chose qui représente tout maintenant. Pour passer un autre cap, j'avais besoin de m'entraîner davantage et c'est vrai que le sport-études, c'est ça qui m'a ouvert un peu cette porte-là. En bleu, on a Anne Fran, qui est junior en deuxième année, une très jeune joueuse, qui a 18 ans. Pour elle, qui est déjà championne de France de double dame, c'est ce genre de match qu'elle a l'habitude de jouer. Mes premiers partenariats, quand je suis arrivée à l'INSEP, je jouais avec Baptiste Karem. Baptiste qui est actuellement mon entraîneur, donc c'est assez anecdotique. C'est vrai qu'il était beaucoup plus vieux que moi et moi j'arrivais, j'étais un peu la jeune pousse qui arrive, qui a du potentiel, etc. Donc on a commencé à jouer ensemble, on a peut-être joué deux ans ensemble. C'était hyper intéressant parce que Baptiste était déjà un joueur confirmé et j'ai beaucoup appris de lui et c'était deux années vraiment enrichissantes. Premier titre européen que j'ai eu, c'était en 2018 au championnat d'Europe à ULVA en Espagne. On n'était pas du tout favorites à ce moment-là. Et c'est vrai qu'après le désistement de la tête de série 1, il y a des personnes qui sont venues me voir et qui m'ont dit « Anne, là il faut que tu te prépares parce que la médaille elle est possible. Il faut que tu te dises qu'elle est possible et il faut que tu te conditionnes à ce que tu ailles la chercher. » C'était un peu le tournoi parfait, le championnat parfait. On joue des filles qui sont là, qui sont sur le papier, où c'était vraiment 50-50. Du premier tour jusqu'en finale, où la finale a été un peu compliquée parce qu'on a joué contre les Sœurs Toeva et on était arrivés avec une grande fatigue. Mais c'est vrai que ça a été vraiment le championnat parfait. On est arrivés, on était vraiment en cohésion avec nos coachs, on était en cohésion toutes les deux ensemble. Et voilà, on a vraiment adoré ce moment-là. C'était vraiment des souvenirs géniaux. Du coup, on a arrêté de jouer avec Émilie et Renan. C'était vraiment après les championnats d'Europe 2021. À ce moment-là, je sentais que j'étais un petit peu arrivée au bout de ces partenariats. Avec Émilie, on avait arrêté, on a recommencé, etc. J'avais vraiment envie d'un renouveau pour relancer déjà ma motivation, pour avoir un élan d'air frais. Je sentais que j'étais un petit peu oppressée dans ces partenariats et que j'avais besoin de m'ouvrir sur autre chose. Match 1 par Aline Muller et Janjira Stradelman, 21-16, 7-21, 21-19. On a discuté avec mes coachs et ils ont fait des réunions avec tous les joueurs. Et on s'est mis d'accord pour jouer avec William et Margot à partir de septembre 2021. Notre premier tournoi, on joue beaucoup d'Européens et c'est vrai qu'on gagne le tournoi en double dame et en double mix. Donc c'était une belle entrée en matière du partenariat. On confirme un peu le niveau qu'on souhaitait avoir en gagnant ce tournoi. Anne, nouveau titre de championne de France pour toutes les deux, mais le premier ensemble, ça fait quoi ? C'est très plaisant. C'est toujours un bonheur de ramener un titre de championne de France. Comment s'est passée cette rencontre ? Le premier set a été très accroché et après on vous a senti toutes les deux déroulées dans cette partie. C'est vrai que le premier set, je pense qu'on était un petit peu tendus. C'est normal, c'est notre première finale ensemble au championnat de France. Après la tournée indienne, il y a eu les championnats de France où on gagne le titre en double dame et en mix, on perd en quart de finale aussi en faisant une contre-perce. Donc à ce moment-là, on était un petit peu dans un down du double mix où on commençait à voir qu'il fallait qu'on change des choses pour pouvoir performer. On est arrivés très fatigués sur ce tournoi-là, mais c'est vrai qu'on avait quand même l'envie de faire une médaille ou de même de gagner le tournoi. Le premier coup, quand lui il retourne, il s'en met de côte à côte. On n'hésite pas à aller chercher la simplicité, on passe au-dessus et on voit ce que ça donne en défense contre elle. Et puis on la garde au fond parce qu'il avait tendance à rester quand même devant. OK ? OK. On reste là-dessus sur le début du match et puis après on s'adapte. Point. En double mix, quand on arrivait sur le tournoi, on se disait, on se l'est dit clairement tous les deux, on est fatigué. On a fait tous les deux pendant trois semaines, on a fait deux tableaux. On a beaucoup voyagé, ça nous prend de l'énergie. Et voilà, on est fatigué, on le sait. Après, on voulait quand même faire de notre mieux et on avait aussi cette confiance en nous qui était venue avec les trois derniers tournois. OK, on est bien avec cette zone juste derrière le filet. Elle ne sait vraiment pas quoi faire. Depuis que tu fais ça, vous êtes carrément mis en place. OK ? Juste à garder en tête les petits dangers de temps en temps, genre sans revers croisé depuis le mi-cours. Tu peux aussi l'anticiper celui-là. En fonction, ouais, quand tu es sur ton mi-cours à droite et que tu pushes un peu trop fort. Il aime bien croiser là-dessus, mais tu le sais ça maintenant. OK ? Ça, c'est joueur à rien au final. On perd contre les vainqueurs en sortant du match. On n'était pas très objectif. Je ne bombe pas, je tremblais et tout. Je trouvais... Quand vous maniez large ? Oui, je... On a besoin d'être sous pression alors que c'est... On a fait un putain de début de troisième. Peur de gagner. OK. Anne ? Ça, ouais, c'était un match un peu... On sentait qu'on était un peu tendus tous les deux. Après, moi, j'avoue que c'était au premier. En vrai, je me sentais pas mal, mais je me sentais pas non plus hyper bien. Je sentais qu'en fait, il y avait plein de trucs qui venaient dans la tête. J'arrivais... Enfin, c'était... Quand je regarde le match, je me dis, bon, OK, finalement, je pense qu'on était vraiment fatigués et qu'on avait un peu... On a manqué de recul quand on était sur le match parce que, voilà, on n'a pas joué à notre meilleur niveau, mais on n'est pas non plus passé à côté du match. Puis on voit ce qui se passe. On va rester simple comme ça. Concentrez-vous sur vous aussi. Concentrez-vous sur essayer de prendre l'attaque. Le type de jeu, c'est de mettre de la vitesse. Après, je fais ce qu'il faut pour prendre l'attaque et patienter en attaque, quoi. En double dame, c'est vrai que, justement, sur ces trois derniers tournois, on n'avait pas eu le niveau qu'on escomptait. Et il y avait un peu cette confiance qui avait été altérée. Là, on jouait une paire qui était une bonne paire, qui étaient des écossaises. On est arrivés sur la compét' un peu plus dans une idée de prendre du plaisir. Et, bon, c'est vrai que le match, c'est un peu... passer comme les trois derniers matchs qu'on avait fait, où on fait des bonnes choses sur le terrain, mais il manque cette petite consistance, en plus, qui ferait la différence. C'est quoi ? 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 C'est quoi ?